Salut à tous c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de 5 livres qui me font très envie mais en même temps que j'appréhende de lire pour plusieurs raisons. Et on va voir ça ensemble aujourd'hui, j'espère que vous les avez lus et que vous allez pouvoir m'aiguiller sur ces lectures et me donner vraiment cette envie que j'ai de lire. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste faire un aparté, j'ai des lunettes maintenant et du coup je m'en excuse si jamais vous avez des reflets exactement comme ceci dans mes verres parce que j'ai galéré comme pas possible pour placer mes éclairages et clairement j'ai pas 36 000 possibilités avec les meubles qu'il y a autour et j'ai pas réussi à trouver quelque chose qui soit parfait et qui fasse qu'il n'y a pas de reflets dans mes lunettes donc il y aura des reflets, voilà j'y peux rien, c'est comme ça. La lumière du jour c'était encore pire puisque je suis face aux fenêtres donc je vous laisse imaginer un petit peu le dégât, on ne voyait rien du tout. Bref, aujourd'hui je vais vous présenter 5 livres, 5 livres qui me font très envie, 5 livres que l'on voit partout sur les réseaux sociaux littéraires et en même temps c'est 5 livres qui pour certaines raisons font que j'appréhende à les lire. Enfin je vous dis qu'il y en a 5 mais on sait très bien qu'il pourrait y en avoir 6 puisque je vous le présente plus, Court of Mist and Fury de Sarajima c'est un livre qui me fait très peur dans le sens où j'ai adoré les autres sagas de cette autrice mais le premier tome de Akotar ne m'a pas plu et en fait c'est vrai que j'entends beaucoup 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 de bien sur cette saga et surtout en fait les avis sont dits et en mis qu'à partir du tome 2 donc je me suis dit que j'allais quand même donner une chance à cette saga c'est pour ça que je le mets pas dans cette catégorie même s'il me fait très peur, j'ai peur d'en être déçue encore une fois comme ça a été pour le premier tome surtout que là on me dit voilà que le tome 2 est encore mieux que le premier donc je me dis bah potentiellement je pourrais aussi être déçue si je l'aime pas non plus je le mets un petit peu à part parce que j'ai prévu de le lire prochainement dans le cadre du challenge de Nina Quill d'ailleurs je vous mets dans le petit lit ma vidéo sur le challenge Romain de Tessie si jamais ça vous intéresse aujourd'hui je vais vous présenter du coup 5 livres, 5 livres dont j'en ai seulement 2 dans ma pile à lire les 3 autres sont des livres que j'appréhende d'acheter aussi en fait parce que je me dis bon si je suis pas complètement convaincue et complètement sûre de me lancer dans ces lectures peut-être que je vais attendre un petit peu avant de les acheter, vous voyez ce que je veux dire du coup le premier d'entre eux que j'ai à vous présenter aujourd'hui c'est la cité de laiton le premier tome de la trilogie d'Aevabad dans cette histoire on y suit Dari qui vit au Caire et qui vit un peu dans la précarité en faisant un peu de l'excoquerie elle fait de l'exorcisme, elle a des dons de prémonition et elle lit les lignes de la main etc jusqu'au jour où elle invoque Dara, un mystérieux guerrier djinns et là tout bascule puisqu'ils se retrouvent tous deux chassés du Caire et se retrouvent du coup à devoir traverser le désert où regorgent différents dangers pour se rendre jusqu'à la légendaire cité de laiton c'est une lecture qui me fait très envie premièrement parce que c'est de la fantaisie orientale j'en lis très peu mais c'est un genre qui jusqu'ici ne m'a jamais déçu un genre que j'aime beaucoup et qui me fait vraiment voyager comme pas permis c'est également une lecture qui me fait très envie puisqu'elle me semble être pleine d'originalité surtout elle attise ma curiosité rien que de savoir que cette cité de laiton est complètement légendaire ça me donne envie de savoir qu'est-ce que c'est la cité de laiton pourquoi elle est légendaire et pour quelles raisons en fait le fait d'invoquer un guerrier djinns fait que l'on doit être chassé du Caire et tout ça j'ai envie de comprendre un peu plus cet univers et de comprendre ce qui s'en cache derrière et pour toutes ces raisons j'ai envie de lire cette histoire et de découvrir le truc surtout que les livres sont magnifiques et j'ai déjà le tome 2 dans ma bibliothèque je sais très bien que lorsque le tome 3 sortira je craquerai pour l'acheter en reuillet pour avoir toute la trilogie dans la même collection mais à un moment donné ce serait bien que je me lance le nom quand même d'un autre côté j'ai peur d'en attendre trop de cette histoire que ce soit juste un voyage à travers le désert et qu'il ne s'y passe pas grand chose j'ai vu beaucoup d'avis qui traitaient du fait que voilà il s'était un petit peu ennuyé vers le milieu du roman que ça traînait un petit peu en longueur et j'ai peur de ça parce qu'en général quand il y a des longueurs dans des romans j'ai tendance à le mettre de côté, à en entamer un autre et à ne plus jamais retourner vers ce livre là ça ça m'embête beaucoup parce que j'aimerais pas abandonner au cours du premier tome cette trilogie qui a l'air vraiment géniale et en même temps il y a une autre chose, un autre facteur qui fait que j'ai peur de l'abandonner c'est la complexité c'est un livre qui me faisait déjà envie à l'époque lorsqu'il n'existait que en VO et à partir du moment où il a été traduit en français je me suis dit ah chouette je vais pouvoir le lire parce que la complexité en anglais me faisait peur mais mine de rien le fait que ce soit un univers de fantaisie orientale qui plus est j'en ai lu assez peu j'ai peur que ce soit trop complexe, que j'ai du mal à me plonger dans l'univers à rester captivée et surtout à bien comprendre tout ce qu'il s'y passe ça veut pas dire que je n'y arrive pas d'habitude mais je sais que c'est un livre qu'il va falloir que j'attende de lire à un moment bien précis à un moment où je peux rester focus sur ma lecture où je peux au moins lire les 100 premières pages d'affilée sans problème en étant bien concentrée histoire de bien saisir l'ensemble de l'univers dès le début c'est souvent le cas sur les livres complexes j'ai besoin vraiment de m'imprégner de l'univers très rapidement et ne pas laisser passer le temps si je mets 3 jours pour lire 100 pages en général j'ai du mal à rentrer dans l'histoire et à bien saisir toutes les nuances en fait de cet univers et je reste butée en fait sur cette complexité du coup c'est vraiment les points qui me font peur pour cette histoire j'espère vraiment que je vais réussir à surmonter ça et à me lancer dans cette lecture parce que pour le coup il me fait très 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 envie et j'ai déjà les deux tomes dans ma pile à lire comme je le disais donc ce serait bien quand même que je me lance dans cette lecture le deuxième livre que j'ai à vous présenter aujourd'hui il s'agit du tome 1 de King of Scores la duologie un peu spin-off de Grisha et Six of Crows en fait c'est une histoire qui se passe vraiment après les événements de Six of Crows qui eux-mêmes se passaient après les événements de Grisha alors j'ai lu Grisha et Six of Crows j'ai vraiment bien aimé Grisha mais j'ai eu un peu plus de mal avec Six of Crows je vous en parlerai un petit peu après puisqu'il fait partie des raisons pour lesquelles j'ai un peu peur de me lancer dans King of Scores alors pour ne pas vous spoiler les tomes précédents je vais essayer de vous faire un résumé qui ne spoil pas vraiment ce qu'il se passe avant surtout sans dire le nom des personnages qu'il y a dans cette histoire ici on va y suivre un roi qui se retrouve au bord du précipice c'est à dire qu'il y a une guerre qui menace aux portes de son pays il essaie de faire en sorte que son pays s'en sorte et qu'il surmonte toutes les difficultés auxquelles il font face tout en ayant cette guerre là et en même temps ce roi en question est face à un gros problème puisque lui-même est un monstre et se transforme régulièrement en bête féroce et du coup ça va amener beaucoup de complications j'ai hâte de découvrir cette histoire je pense que ça va être une histoire sur laquelle on va parler vraiment de psychologie de personnages et en même temps de complot politique et de régence de pays et tout ça ce sont vraiment des points que j'aime énormément dans ma lecture pour toutes ces raisons j'ai vraiment hâte de me lancer dans cette histoire d'autant plus qu'ici on va suivre des personnages que j'ai beaucoup aimé dans Grisha et Six of Crows et voilà j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans sauf que j'en ai très peur parce que premièrement j'ai ces livres là en anglais et j'ai lu Grisha en français et Six of Crows en anglais et je peux vous dire que lire du Leigh Bardugo en anglais c'est très 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 difficile j'ai galéré, j'ai vraiment galéré à lire Six of Crows je suis pas sûre d'avoir vraiment tout saisi de l'histoire c'est une histoire qui de base est complexe mais qui en plus de ça en anglais l'est encore plus puisque là on a un vocabulaire des rues, un peu des clans etc c'est vraiment particulier et en même temps encore une fois j'ai peur d'en attendre trop le fait d'avoir aimé Grisha mais pas plus que ça Six of Crows mais savoir que vraiment King of Scars est considéré comme étant la meilleure saga du Grishaverse bah ça me fait peur en fait ça me fait peur parce que j'ai peur vraiment d'en attendre trop de cette histoire et d'en être déçue au final sachant qu'elle porte vraiment sur des personnages que j'affectionne et dont j'ai envie d'en savoir plus et surtout bah voilà ça va être la fin du Grishaverse alors je crois qu'il y a prévu une suite à Six of Crows si je me trompe pas j'ai pas envie de dire de bêtises mais voilà je sens qu'une fois King of Scars passé j'aurai beaucoup de mal à me replonger de nouveau dans le Grishaverse dans tous les cas donc pour moi en fait cette duologie elle marque aussi la fin de toute cette saga que j'ai lu du coup entre 2020 et 2021 alors à part relire encore regardez la série quand il y aura la saison suivante qui sera sortie et tout ça ça marque un frein et ça finit les choses et du coup ça me fait un peu peur aussi je sais pas pourquoi parce que souvent j'ai pas de mal à finir mes sagas mais là je sais pas ça me freine les livres suivants que j'ai à vous présenter je ne les possède pas encore mais peut-être que je finirai par craquer et les acheter premièrement il y a Vampire of the Vampire de Jake Christophe j'ai lu du coup le premier tome de Nevernight et Aurora Squad de cette auteure alors Aurora Squad est co-écrit avec Amy Kaufman aussi donc c'est un petit peu différent et pour le coup j'ai pas trop aimé Nevernight je vais me faire jeter des tomates non en vrai j'ai eu beaucoup de mal avec Nevernight c'était une lecture très complexe c'était une lecture à la fois riche, intéressante et tout ça mais en même temps qui était trop complexe par moments un univers vraiment mais hyper bien développé, super riche j'ai rien à redire là dessus mais j'ai eu du mal à rentrer dedans j'en suis restée vachement à distance et ça a été mon gros souci dans Nevernight j'ai mis trois semaines à le lire tout simplement parce que même si j'ai commencé à lire ce livre là uniquement en lisant Nevernight j'ai fini par au bout d'un moment avoir besoin de lire autre chose je ne pouvais plus me concentrer uniquement sur Nevernight je me disais maintenant là j'ai envie de lire mais je n'arrive pas c'est trop compliqué pour moi j'ai besoin de quelque chose de plus léger alors je sais, j'ai tendance à lire beaucoup de livres jeunesse et young adult ou de la romance et c'est pas pour rien c'est que la fantasy adulte est souvent trop complexe pour moi j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans en général je lis le soir jusqu'à ce que mes yeux se ferment et clairement si je lis un chapitre de fantasy adulte alors que je suis à deux doigts de m'endormir je ne comprends rien à ce que je lis et du coup je me retrouve complètement perdue dans ce que je lis et c'était le gros souci de Nevernight selon moi il ne me correspondait pas je dis pas que c'est un livre mauvais, loin de là mais du coup Empire of the Vampire c'est un livre adulte encore une fois et c'est pour ça qu'il me fait peur ici l'histoire se passe dans un monde qui est plongé dans les ténèbres depuis 27 ans depuis que les vampires font la guerre aux humains dans cette histoire on va suivre Gabriel qui est membre de la Sainte Confrérie qui du coup est dédié à combattre les vampires tout simplement il va se retrouver capturé par des vampires et devoir leur raconter toute son histoire, son aventure, tout ce qu'il a fait en fait pour aller à la recherche du Saint Graal qui était le dernier espoir de l'humanité et c'est une histoire qui me fait très envie déjà parce qu'elle parle de vampires et moi en fait en général tout ce qui parle de vampires depuis que j'ai lu Twilight au collège genre ça m'attire tu vois j'ai toujours besoin de retourner vers des livres qui parlent de vampires c'est vraiment ma créature préférée je pense j'adore les livres qui parlent de vampires voilà du coup ce livre m'attire déjà rien que pour ça et le fait qu'on soit du point de vue d'un humain qui soit toujours battu contre eux et tout ça je trouve ça super intéressant en plus de ça cette histoire nous promet de parler d'amour interdit d'amitié gagnée et de foi perdue et ce sont des thèmes qui me parlent, des thèmes qui m'attirent beaucoup j'ai vraiment envie de découvrir plus sur cette histoire malgré tout elle me fait peur comme je vous ai dit elle me fait peur parce que j'ai eu peur de la complexité de cette histoire tout simplement qui je pense s'en rapproche de celle de Nevernight et en même temps elle me fait peur aussi parce que j'ai peur que ce soit un petit peu trop cru un petit peu trop cruel aussi parfois ça ne m'étonnerait pas connaissant Jay Christophe et ce qu'il aime faire en littérature adulte et en ayant lu quelques retours sur ce livre ça ne m'étonnerait pas et j'ai peur que ce soit un peu trop par rapport à mes goûts et j'ai peur également par rapport à la longueur de ce roman qui est une sacrée brique honnêtement je pense que le mieux à faire c'est d'attendre qu'il soit traduit en français et de voir s'il me fait toujours envie d'ici là et peut-être de tenter le coup en français mais clairement je me sens pas de me lancer dans une brique comme ça en anglais aussi complexe que ça et tout je pense que j'y arriverai pas en fait tout simplement et que ce serait un coup à me dégoûter de cette histoire mais si vous l'avez déjà lu en anglais n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce livre pour essayer de me motiver un peu plus à le lire parce que franchement je pense que c'est un livre qui même s'il me fait peur pourrait vraiment beaucoup me plaire et en tout cas il m'attire énormément le livre suivant que j'ai à vous présenter c'est The Love Hypothesis de Ailey Hazelwood qui est un livre dont on entend énormément énormément parler en ce moment avec The Spanish Love Deception enfin bref le genre de romance qu'on voit partout et qui d'ailleurs sera bientôt traduite en français c'est une histoire dans laquelle on va suivre Olive qui est doctorante en biochimie et qui ne croit peu du tout en l'amour sauf que sa meilleure amie y croit vraiment et la pousse pour qu'elle ait une relation amoureuse à long terme jusqu'au jour où Olive va essayer de clouer un petit peu le bec à sa meilleure amie en embrassant un homme au hasard et il s'avère que cet homme est un jeune professeur de renom et qu'il va se prendre à son jeu en fait c'est à dire qu'il va accepter d'être son faux petit ami pour couvrir Olive jusqu'au jour où forcément la carrière d'Olive commence à basculer un petit peu et où les choses vont un petit peu dégénérer entre eux et peut-être que cette relation de fake dating va conduire à une relation amoureuse entre eux mais vraiment c'est un livre qui m'a l'air assez drôle assez léger et qui peut m'attirer sur beaucoup de points puisque je pense que je vais vraiment trouver cette histoire drôle que je vais passer un très bon moment de lecture en lisant ce livre mais en même temps c'est un livre qui me fait peur il me fait peur parce que déjà j'aime pas trop les faux rencarts comme ça qui deviennent des fausses relations et tout ça j'ai beaucoup de mal avec ce type de scénario et en même temps il me fait aussi peur par rapport au thème abordé puisque ici on va parler d'études supérieures de doctorat en particulier et si vous ne le savez pas j'ai un doctorat en chimie j'ai peur vraiment qu'on ait une vision des études supérieures qui se rapproche de celles qu'on voit tout le temps des séries qui se passent aux Etats-Unis enfin des séries des films etc enfin tous les trucs en fait qu'on voit tout le temps qui est vraiment basé sur le fait que les étudiants fassent la fête tout le temps alors que pas du tout et encore moins lorsqu'on est en thèse c'est vrai que ça me fait très peur sur ce point là sachant que c'est quelque chose que je connais je vous ai également dit qu'il me faisait envie pour son humour mais en même temps il me fait également peur pour son humour tout simplement parce que même si je suis bon public et que je ris souvent très facilement à des blagues bah là pour le coup j'ai peur parce que je me rends compte que très souvent quand on me dit il y a beaucoup d'humour dans ce livret là parfois j'y suis complètement inerte et je m'en rends presque pas compte finalement j'ai juste l'impression parfois oui il y a du second degré mais ça ne me fait pas rire et j'avoue que là c'est quelque chose qui me dérangerait parce que j'attends vraiment une romance certes mais une romance complètement légère quelque chose qui me fasse passer du bon temps et qui me divertisse pendant quelques heures tout simplement le dernier livre que j'ai à vous présenter c'est pas seulement un livre mais c'est toute une saga il s'agit de la saga Off Campus de L. Kennedy tout simplement parce que j'ai le premier tome de Briard Université dans ma palle et c'est le spin-off de Off Campus donc je me dis qu'il faudrait que je lise la saga initiale mais j'arrive pas en fait j'arrive pas à me lancer j'arrive pas à me dire que je vais l'acheter et je vais lire pour plusieurs raisons alors dans Off Campus on va suivre des histoires qui s'abarentent un peu à des one-shot dans chaque tome c'est à dire que ce sont que des tomes compagnons et du coup on peut vraiment les lire séparément même si c'est préférable de les lire dans l'ordre et c'est encore mieux de lire tous les tomes de Off Campus avant de lire Briard Université d'après ce que j'ai compris et en fait Off Campus est une saga dans laquelle on va suivre à chaque fois des histoires de romances qui se forment dans le cadre d'une université avec des joueurs d'équipe de hockey je crois d'ailleurs le premier tome est un tome dans lequel on va suivre Anna qui est une jeune fille qui a complètement craqué sur le quarterback de l'équipe de football et qui en fait va conclure un pacte avec Garrett un joueur de l'équipe de hockey qui lui est à deux doigts de devoir quitter l'équipe si ses notes n'augmentent pas et du coup Anna va donner des cours particuliers à Garrett en échange lui va l'aider à se rapprocher du quarterback en question forcément vous en doutez Anna et Garrett vont se rapprocher et il s'avère qu'il y a une trope de fake dating et qu'en plus de ça on sent le triangle amoureux venir à des kilomètres rien qu'en lisant le résumé et pour ces raisons là j'ai un peu peur de me lancer dedans parce que je sens que je vais pas forcément aimer et surtout j'ai vu beaucoup d'avis comme quoi c'était pas forcément le genre de romance qu'on retrouve maintenant c'est vrai que cette romance elle date un petit peu elle date de 2015 si je me trompe pas et forcément depuis le genre romance new adult a vachement évolué et les personnages sont beaucoup moins caricaturaux qu'avant et là j'ai peur vraiment de pas apprécier vraiment la construction des personnages dans cette histoire néanmoins elle me fait envie parce qu'elle parle de hockey et j'adore le hockey et pas seulement parce que j'ai vraiment envie de lire Briard Université qui pour le coup a l'air juste génial on se retrouve encore une fois dans une université encore une fois avec des joueurs de sport et en particulier du hockey mais ça m'attire vraiment Briard Université m'attire beaucoup tout simplement parce que déjà le premier tome c'est un tome dans lequel on va suivre une romance entre colocataires et moi j'adore les romances entre colocataires à chaque fois enfin je sais pas j'ai jamais eu de coloc à part mon mari donc voilà mais j'ai jamais eu de coloc et clairement je sais pas pourquoi mais toutes les romances que j'ai pu lire avec des colocataires ça a toujours super bien marché avec moi donc c'est une romance qui m'attient beaucoup mais voilà je me dis que ça pourrait être quand même cool de lire Off Campus avant donc si jamais vous avez lu ces sagas là n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si pour vous c'est vraiment nécessaire de lire Off Campus surtout que Off Campus on a quand même des couvertures françaises ignobles elles sont un peu mieux en VO mais bon voilà c'est pas non plus oufissime et j'avoue être un petit peu matérialiste sur ce coup là et ne pas avoir envie d'aller me diriger vers une saga et l'acheter avec des mecs torse poil dessus ça m'attire pas bref ceci étant dit j'ai fini pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura permis de réfléchir un peu aussi sur ces livres qui vous font envie mais en même temps vers lesquels vous avez peur de vous retourner n'hésitez pas à me dire bien évidemment dans les commentaires si vous avez lu certains d'entre eux ce que vous en avez pensé pour essayer de me motiver un peu plus à les lire ou peut-être pour me rassurer sur les points qui me font peur et surtout si vous avez vous aussi des sagas ou des romans qui vous font envie et vers lesquels vous avez peur de vous retourner pour plusieurs raisons n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je pense que ça pourrait être intéressant qu'il y ait aussi un échange puisque si jamais j'ai lu ces romans là en question peut-être que je pourrais vous aider et vous aiguiller un petit peu pour vous rassurer sur vos lectures sur ce je vous fais de très gros bisous je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo Ciao ! Sous-titres par Juanfrance